Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire qu'avec Professeur Plan, on a eu un projet qu'on vous dira dans une prochaine vidéo. Sur ce, bon visionnage. Eh bien, bonjour à tous, c'est Jardin Passion, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on s'est associé avec Professeur Plan. Voilà, on s'est associé sur cette chaîne parce qu'on a remarqué que cette chaîne montait vraiment bien en abonné et tout ça. Du coup, là, on s'est associé pour faire du contenu assez bien sur des vidéos boutures, marquotage et d'autres vidéos qu'on vous montrera. Là, ce qu'on va faire, c'est des boutures d'Abelia, voilà, d'Abelia grandiflora. Et on va les planter dans cette jardinière. On a choisi Abelia grandiflora parce que c'était la bonne saison. Du coup, j'ai récolté des branches sur ces abélias-là. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va planter ces boutures. Voilà, ce qu'il faut faire avant de la planter, il faut que vous faites des entailles, là, comme ça. Des entailles que vous laissez à peine un peu de feuilles et tout ça. Pour que ça reparte dans la terre en nouvelles racines. Voilà, donc vous munirez d'un tuteur, tout simplement. Vous faites un trou. Bon, là, le terreau est assez sec, alors c'est un peu compliqué de faire le trou, mais... Ou si vous voulez l'humidifier avant, c'est comme vous voulez. Et du coup, là, je vais le mouiller parce que c'est un peu... C'est un peu quand même... Un peu humide. Alors, je vais le mouiller. Là, notre eau se fera mieux. Voilà. N'hésitez pas à faire un trou assez profond. Voilà. J'ai fait un trou assez profond. Maintenant, on va mettre la mouture. Voilà, comme ceci. Et vous refermez. Et on arrosera après. Là, on va planter 5 là. C'est la plus belle, on va dire ça comme ça. On va en faire 4, ouais. Je vais la couper. Je vais couper ces deux tiges, là. Ça suffira. Hop. Et hop. Tandis que je la coupe bien. Voilà. Je vais remédifier. Voilà. Hop. Mince. Et je vais faire le trou. Hop là. Et je l'enterre. Troisième bouture. C'est ça là. Voilà. Du coup, ben, vous remisez de votre sécateur. Vous coupez comme ça. Et voilà. Après, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Et puis, l'avantage des abélias, ça prend vite. Comme tout ce qui est plantes grasses. Comme tout ce qui est plantes grasses. Ça prend hyper vite. Les plantes grasses. Voilà. Ce qu'on fera après, c'est des boutures de... Qu'est-ce qu'on fera ? Des boutures de groseillées. Ouais. Je crois qu'on fera ça. Et... Et voilà. Hop. C'est fait. On va pas l'enfoncer quand même. Trop. Hop. Je l'ai fait un peu plus écarté que elle. Parce que, il y a... Vous voyez, il y a la branche. Du coup, voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que, ben, je vais planter l'autre. Voilà, celle-là. Hop. Hop. Je vais humidifier. Voilà. Faire le petit trou. Et le planter. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est arroser. Donc, voilà. D'un petit arrosoir, si possible. Parce que, en gros, ça risque de... De les fracasser un peu. Voilà. N'hésitez pas à bien arroser. Et ensuite, ce qu'on fait... Parce que, si la terre est trop humide, eh bien, faites des trous comme ça. Pour que ça... Ça... Essaye de... Un peu de... De passer, voilà. Comme ça. Et après, vous re-arrosez. Que ça soit bien humide. Et après, vous arrosez à peu près deux fois par jour, s'il ne fait pas très chaud. Voilà. Là, c'est bien... C'est bien mouillé, là. Et après, vous faites comme ça. Et voilà. Du coup, on a fini. Du coup, ça donne ça. Voilà. Ça, ça rend assez bien. Voilà. Et du coup, en espérant que ça tienne, voilà. Que les boutures prennent. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. Et aussi à commenter si vous avez des idées de vidéos ou des questions sur le jardin. On y répondra avec plaisir. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.